Avec l'arrivée des fribas autonaux, viennent les boissons chaudes et réconfortantes. Aujourd'hui, je vous propose de parfumer une de celles dont le visuel si sexy attire les foodies les plus exigeants, le latte macchiato. Nous allons réaliser une variante de saison qui mettra en exergue le profil aromatique généreux du café dont je vous ai parlé la semaine dernière. Allez hop, c'est parti pour la présentation ! Salut les apprentis barista, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un barista à la maison. Je suis Victor Delpierre, champion du monde coffee and good spirits et sur cette chaîne, nous parlons café tous les mercredis. Un latte macchiato est une boisson chaude faite à base d'espresso et de lait chauffé à la vapeur pour le rendre onctueux. Cette boisson très agréable peut être facilement personnalisable pour encore plus de gourmandise. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Et si d'un coup, vous avez un été indien, pour rappel, je vous ai présenté au mois de juillet dernier une version froide et estivale. Le lien s'affiche ici. Comme nous allons parler de gourmandise, rien de tel que le café de spécialité de chez Lord Coffee Roaster, présenté la semaine dernière avec ses notes généreuses de juin du jac. Pour réaliser un latte macchiato de saison, il vous faut du lait de vache ou une boisson végétale de votre choix, un sirop de sucre parfumé ou de la confiture de fruits, un espresso. Pour le café, je vais utiliser les recettes suivantes. Ici, pour la recette, je vais utiliser le module de lait de mon expresso brailleur pour préparer ma mousse de lait. Vous pouvez bien sûr utiliser la méthode de votre choix. Je vous ai expliqué cela dans la vidéo qui s'affiche juste là. Le latte macchiato de saison se réalise directement en verre. Privilégiez un grand verre de 35 cl de type tumbler eyeball pas trop fin pour ne pas se brûler les mains lors de la dégustation. Versez 2 cl de sirop de sucre parfumé dans votre verre ou, comme moi pour cette recette de saison, une cuillère à café de confiture de figue cannelle. Afin d'obtenir une mousse de lait bien onctueuse, réglez le module de lait sur 3 et appuyez sur la touche lait chaud de votre expresso brailleur réglé sur 45 secondes. Mélangez à lait d'une longue cuillère pour homogéniser l'ensemble. Faites couler un espresso dans un petit récipient avec un bec verseur. Enfin, versez délicatement l'espresso au centre du verre et observez la magie opérée. L'espresso vient se glisser entre le lait chaud et la mousse onctueuse pour former de jolies nuances de couleurs qui captiveront l'œil des foodies les plus exigeants. Cette recette de saison est parfaite à déguster au petit déjeuner ou pour un encas gourmand et fruité. J'aime cette boisson chaude et onctueuse qui réchauffe les mains et le corps. La confiture ajoute de la matière qui donne de la mâche à cette boisson généreuse et le peps du gouji de ce café apporte de la vivacité et sa texture suave caresse les papilles telle une bossa nova un soir d'été. Pour personnaliser votre latté facilement au petit déjeuner, jouez sur les sirops ou les confitures que vous aimez. Si les sirops de caramel, vanille, noisette, etc. parfument très bien la mousse de lait du café latté, vous pouvez oser l'expérience d'un latté à la confiture. Si vous êtes amateur de la confiture d'orange à mer, privilégiez un café du Brésil aux notes gourmandes de chocolat pour un latté macato parfumé dans l'esprit des orangettes, les zestes d'orange confites enrobées de chocolat. Si vous êtes amateur de confiture de fraises, je vous recommande un café bourbon rouge du Salvador de la région Ilamatepec pour obtenir un latté intensément fruit rouge. Et si vous préférez à la place de la confiture une pâte à tartiner noisette artisanale sans huile de palme, bien sûr, je vous invite à la dissoudre dans votre lait chaud puis à compléter votre latté noisette avec un café fruité vif et acidulé de type Honduras-Oro de Santa Barbara. Bref, soyez créatifs et surtout amusez-vous ! J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné quelques idées pour vos petits déjeuners. N'hésitez pas à nous partager en commentaire vos recettes et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à mercredi prochain pour la découverte d'un nouveau café. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada